Géry ! J'ai apporté ta pizza préférée ! Cache-toi ! Cache-toi ! Vas-y, vas-y ! Cache-toi ! Cache-toi ! Mmmh ! C'est encore chaud ! Tu rentres tôt ? Pour quelle raison ? Pourquoi tu es encore en caleçon ? Je te préparais une surprise avec des cupcakes pour ton petit déjeuner. Ah ! Qu'est-ce que c'était ? Claire ? Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait là ? Mon Dieu ! En plus d'être laide, elle est stupide ! Comment tu as pu ? Sarah ! Sarah ! Hé ! Hé ! Allez ! Je t'aime toujours ! Allez ? Oui ! Tu es tombée si bas ! Oh ! Bien plus bas que tu n'imagines ! Allez-vous-en ! Tous les deux ! Sarah ! Hé ! Hé ! Sarah ! Va-t'en ! Sors de ma maison ! Dehors ! Tous les deux ! Tous les deux dehors ! Sarah ? Que se passe-t-il ? Ça va ? Non ! Ça ne va pas ! Ta femme ! Ta femme te trompe avec mon mari ! Quoi ? Oui ! Exactement ! Chérie, ne t'énerve pas ! Je t'en prie ! Ne me touche pas ! À ce moment-là, je ne savais pas ce que Jack et moi allions faire pour nous venger de nos bien-aimés et de leur trahison. Je m'appelle Sarah et voici mon histoire d'amour. Rentre à la maison ! Chérie, rentrons à l'intérieur pour parler, ok ? Allez, rentrons à l'intérieur ! Va-t'en ! Va-t'en ! Et ne m'approche plus jamais ! Ne reste pas là, je te dis ! Allez, va-t'en ! William avait raison. Tout le monde me taquinait. Ton mari est tellement beau, pourquoi il t'a choisi ? Mais je croyais ces mots à propos de l'amour. Ça suffit. Plus jamais d'amour. Il n'y a personne ici ! Va-t'en ! Quoi encore ? Ah, super ! Maintenant, ils vont avoir pitié de moi encore plus. Je suis une loseur. Mais le voisin n'a pas arrêté. C'est pas vrai ! Il m'a apporté un petit-déjeuner et un déjeuner chaque jour. Ah ah ! Rapidement, je fus ravie de ça. Mais un matin, à la place de la nourriture, il y avait des fleurs sur le perron. Mais qu'est-ce que j'en fais de ça, moi ? Bonjour. À cause de ta nourriture, je vais bientôt avoir des ratons laveurs sous mon porche. Et maintenant, ces fleurs, pour quoi faire, hein ? Bah, enfin, t'es venu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu... tu es fou ? Et quoi ? Ils peuvent faire l'amour passionnément en plein jour et nous, non ? Pourquoi pas ? Sommes-nous trop habitués à être des losers ? Oh mon Dieu ! C'est la chose la plus sexy que j'ai jamais entendue. À ce moment-là, une passion sauvage a pris le contrôle sur moi. Et je ne pouvais pas y résister. Et je ne voulais pas non plus. Oh ! Ça va ? Ouais ! C'est pas grave. J'ai aussi remarqué à quel point les yeux de Jack étaient beaux. T'as des yeux magnifiques. J'allais juste te dire la même chose. On a bu du vin toute la soirée. On a ri et on s'est raconté comment vivre dans un mariage dans lequel tu es toujours considéré comme moins bon que ton conjoint. Écoute. Est-ce que tu voudrais sortir avec moi ? Euh... quoi ? Oh... Jack... Qu'est-ce qui ne va pas ? Euh... je pense que... que nous avons été déjà... trop loin. Pourquoi ? Je veux dire... On se connaît. On a vécu ici depuis... depuis notre enfance et... Je comprends. C'est stupide. Ça m'a pris trop de temps de comprendre à quel point tu es cool et... et tellement belle. Merci beaucoup, mais... Allez, viens, on s'en rends ensemble. Jack... Je viens tout juste de terminer une relation. Je n'ai pas envie de souffrir encore. Sarah... Je suis désolée. Sarah... J'avais l'impression que je faisais vraiment une erreur, quelque part. Mais... Je ne pouvais pas recommencer une relation directement après la trahison de mon mari. La vraie erreur de ma vie m'attendait déjà à la maison. Chérie ! Qu'est-ce que tu fais chez moi ? Dis-moi, est-ce que tu as un problème ? Tu as vu comme la voisine est séduisante. Comment pourrais-je résister ? Quoi ? On a... euh... commandé une autre pizza. Du genre, une double fromage. Tu te moques de moi ? Écoute. Tu sais que tu ne trouveras personne qui soit mieux que moi. Et je suis fatigué de vivre dans un hôtel. Oh ! Donc c'est ça. En fait... Tu sais... J'ai déjà trouvé quelqu'un de mieux que toi. Il est aveugle ? Qui sait ? C'est Jack, notre voisin. Et on a déjà couché ensemble. Et aujourd'hui, on sort aussi. Oh ! Il va retourner avec sa femme, dès qu'elle claquera des doigts. Arrête de te moquer de moi. Je vais te le prouver. Jack ? Tu es là ? Mais derrière la porte des voisins, un autre coup dur m'attendait. Claire ? Salut. C'est pas incroyable. Qu'est-ce que tu fais là ? Oh non, je le crois pas. Tu voulais séduire Jack ? Dis-toi bien. Que quelqu'un comme toi perd toujours face à quelqu'un comme moi. Retourne voir ton ex, espèce de raté. Bye bye. Est-ce que mon ex avait raison ? Et tout ce que je méritais en amour, c'était un infidèle ? C'était ça mon destin ? Tu vois, je te l'ai dit. Je suis le meilleur choix pour toi, Sarah. Non Claire, c'est fini. Je vois enfin vraiment qui tu es. Et je ne vois rien de beau. C'est fini. Personne ne voudra de toi. Qui a besoin de toi à part moi ? Moi j'ai besoin de toi. Oh, je t'en prie. Est-ce que ça veut dire que... on va sortir ensemble ? Demain. Le jour après, demain. Et puis tous les jours. Est-ce que tu veux écrire mon adresse ? Il n'y a pas de place pour les losers ici. Sors de ma maison. Où ? Dois-je appeler la police ? À ce moment-là, j'ai réalisé que l'amour pouvait arriver dans les moments les plus durs. Pour apporter le bonheur dans nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501